Ninja Knight est un jeu d'action et de programmation. Les joueurs ont pour mission d'infiltrer un village pour y voler ses trésors. Dans Ninja Knight, les joueurs incarnent des ninjas débutants, en compétition les uns avec les autres. Le soleil va bientôt se lever, et ils n'ont que 6 minutes pour piller le plus de maisons possible. Le jeu ne se contente pas d'un plateau posé sur la table, mais recrée véritablement le village en 3 dimensions. Le village est composé de 11 maisons, dont 5 sur 2 niveaux. Deux arbres complètent le décor. Chaque maison possède 2 à 3 jetons coffres. Ils peuvent représenter un bonus ou des points de victoire. Les bonus facilitent les différentes actions du jeu, comme les déplacements ou les attaques. Ninja Knight est un jeu de programmation. Au début de chaque tour, les joueurs choisissent secrètement 2 actions qu'ils sélectionnent sur leur planificateur. Lorsque tout le monde a choisi, la première action est résolue en commençant par le premier joueur, puis la seconde. Il existe 5 actions différentes. Se déplacer, attaquer, ramasser, voler et soigner. Lorsque le joueur choisit de se déplacer ou d'attaquer, il ne lance pas de dé ou ne retourne pas de carte, mais vérifie la réussite de son action à l'aide d'un grappin. Il doit estimer la distance entre son point de départ et son point d'arrivée. Il bloque la cordelette et l'accroche ensuite à son ninja. Le grappin doit toucher le bâtiment ciblé, mais pas dépassé. Si l'action est réussie, le ninja se déplace et blesse son adversaire dans le cas d'une attaque. S'il échoue, il reste sur place et subit lui-même une blessure. Les blessures, comme les trésors, sont placées sur un plateau personnel, représentant un sac à dos. Par contre, il n'a que 4 places disponibles. Si un ninja subit des dégâts alors que son sac est plein, il perd un trésor. Un ninja avec 4 blessures ne peut pas en prendre plus, mais il est obligé de se soigner pour en supprimer une. A la fin du 6ème tour, le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. Pour conclure, Ninja Knight est un jeu de programmation original et immersif. La place limitée des sacs et l'interaction constante entre les joueurs le rend très dynamique. La place limitée des sacs et l'interaction constante entre les joueurs le rendent plus, plus de points de victoire remporte la partie.